8h31 sur LCI, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on accueille notre invitée ce matin, c'est Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Merci beaucoup d'être avec nous face à vous, Bastien Auger du service politique d'LCI. On va revenir bien sûr sur le pass sanitaire, puisqu'à partir d'aujourd'hui, il est obligatoire dans les restaurants, dans les bars, dans les cafés, dans les trains et les avions. Alors, on imagine qu'au sein du gouvernement, il y a une forme de satisfaction. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu d'inquiétude avec toutes les tensions, les interrogations que ça suscite ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le pass sanitaire élargi va entrer en vigueur ce matin. C'est important de rappeler ce pass sanitaire élargi, parce que finalement, ça n'est pas une première aujourd'hui. On a déjà une expérience, puisqu'il était déjà en place dans certains lieux. Donc, bien sûr, on entend l'inquiétude, notamment des commerçants, des restaurateurs, des cafetiers qui vont devoir le mettre en place. Mais globalement, nous sommes confiants, puisque c'est un outil qui, encore une fois, est déjà en vigueur. Il est simple et finalement, c'est assez rapide et facile d'utilisation. Alors, juste un mot quand même sur la période de rodage, puisqu'il doit y avoir une période de rodage, de tolérance, c'est ce que dit le gouvernement pendant une semaine. Ça veut dire quoi concrètement ? Il n'y aura pas de sanctions cette semaine ? Ce qui prévaut cette semaine, c'est la souplesse. Et vous le dites très justement, vous l'avez dit très justement, toute cette période-là, toute cette semaine, est une semaine de rodage qui va permettre aux utilisateurs, à la fois de le mettre en place pratiquement, de voir comment ils peuvent s'ajuster au mieux pour que cela soit vite opérationnel, et puis pour remettre en place également les contrôles. Donc, il y aura, oui, de la tolérance et de la souplesse tout au long de la semaine pour que tout se passe bien. Vous savez, l'idée, ce n'est pas d'être dans la sanction absolument. Je rappelle quand même que ce pass sanitaire, c'est un outil supplémentaire, comme on a eu les tests antigéniques, les tests salivaires, comme on a le vaccin, eh bien aujourd'hui, on a ce pass. Rappelons-le, il a une seule vocation, c'est de protéger la santé des Français. Et donc, il faut absolument tendre collectivement vers cet objectif. Et encore une fois, cette semaine, avec beaucoup de souplesse pour que les choses se passent au mieux. Vous entendez quand même la crainte des restaurateurs. Beaucoup disent qu'on va perdre du chiffre d'affaires. Si jamais c'est le cas, est-ce que le gouvernement est prêt à apporter des aides supplémentaires, des aides financières aux commerçants, aux restaurateurs ? Alors oui, bien sûr qu'on entend la crainte des restaurateurs, mais j'entends également certains restaurateurs qui nous disent que, eh bien finalement, c'est vrai que c'est une contrainte, personne ne le nie. Ce sont des contraintes supplémentaires, mais qu'ils préfèrent l'appliquer plutôt que de prendre le risque d'être à nouveau dans des mesures de freinage extrêmement difficiles, comme on les a connues précédemment. Je rappelle ces couvre-feux, eh bien là aussi, on avait une perte de chiffre d'affaires, voire même le confinement. Donc vraiment, il faut raison garder. – Mais donc vous allez les aider ? – Effectivement, ce sont les discussions qui devraient avoir lieu. Ça a été dit notamment par Bruno Le Maire à la fin du mois d'août. – Alors, on continue à voir ces manifestations qui grossissent d'ailleurs. Quatrième week-end consécutif de manifestations, 230 000 personnes rassemblées en France au cœur de l'été. Est-ce que vous vous attendiez quand même ? Est-ce que ce passe braque autant une partie des Français ou divise en tout cas autant au cœur de l'été ? Là, ça fait beaucoup quand même, c'est pas rien, 230 000 personnes ? – Oui, c'est vrai, c'est préoccupant. Ces manifestants, ils sont là maintenant chaque semaine, notamment depuis quatre semaines. Simplement, moi, je veux être dans l'apaisement, si je puis dire. J'entends parler de clivage, j'entends parler d'une France contre l'autre. Moi, je souhaite que l'on écoute et que l'on entende la majorité de ces manifestants. Parce que finalement, ce sont des Françaises et des Français qui sont de bonne foi, qui viennent là parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils n'ont peut-être pas compris correctement les choses. Aussi, parfois, parce qu'ils sont un peu trop, disons-le, sur les réseaux sociaux où circulent des informations sinon douteuses et parfois complotistes. Et donc, il faut les écouter et il faut les entendre. Et il faut les amener, avec beaucoup de pédagogie, à entendre l'intérêt de la vaccination et l'intérêt de ce passe sanitaire. Encore une fois, ça n'est qu'un outil. Et surtout, ce qu'il faut dire aussi et ce qu'il faut rappeler, c'est que finalement, c'est borné dans le temps. Ça n'entre pas dans le droit commun. Normalement, si tout se passe bien et nous croisons les doigts, nous espérons que ça ira dans le bon sens. Le 15 novembre, le pass sanitaire ne devrait plus être en vigueur. Donc, c'est ça qu'il faut dire à ces Français-là. Et vraiment, je mets de côté la minorité, finalement. Cette minorité activiste, peut-être complotiste, en tout cas extrêmement violente. Celle-ci, bien sûr, que nous la condamnons collectivement et qu'il faut le faire. Mais la majorité des manifestants, je crois, ont simplement besoin qu'on discute, qu'on les entende et qu'on discute encore avec eux. Excusez-moi, mais vous dites qu'il faut apaiser. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité du gouvernement, du président de la République, qui ont eu souvent des mots très durs avec les manifestants ? Olivier Véran, encore hier, parlait d'un magma d'antivax, anti-sciences, anti-État. Le chef de l'État aussi a eu des mots très durs. Est-ce que votre gouvernement n'a pas aussi, à un moment donné, stigmatisé, ceux qui ne sont pas d'accord avec le pass sanitaire ? Je reviens sur ce que je viens de vous dire. Si vous permettez, les discours du président de la République ou encore effectivement d'Olivier Véran hier ne s'adressent pas aux manifestants et aux Français dans leur ensemble. Ils s'adressent à celles et ceux qui ont des mots très durs, des mots très violents, des mots racistes, des mots antisémites, des actes d'une extrême violence. Je rappelle ces guillotines qui ont été installées dans les Landes, ces élus qui sont victimes d'intimidations, qui reçoivent des balles, par exemple, à leur domicile, ces pharmaciens qui sont traités de collabos. Ces mots durs, effectivement, ils sont à destination de cela et de cela seulement. Donc, il faut être parfaitement clair là-dessus. Donc, pareil, je voulais vous faire réagir quand même à l'une des images du week-end. Le parquet qui a ouvert une enquête sur cette pancarte au message manifestement antisémite. C'était lors d'une manifestation à Metz ce samedi. Ça, pour vous, c'est marginal ? Ça concerne très, très peu de gens, cette radicalisation ? Ou on est quand même face à un mouvement qui, globalement, se radicalise un petit peu avec des actes violents, comme ça, qui se répètent ? Le mouvement se radicalise, mais finalement, ce n'est pas que ce mouvement. On l'a vu aussi, malheureusement, à l'occasion des manifestations, notamment des Gilets jaunes, où, encore une fois, à l'origine, il y avait des Français qui venaient avec des revendications parfaitement légitimes. Et puis, ils sont venus s'agréger des extrémistes. Le mouvement aussi, rappelons-le, est quand même récupéré politiquement par des hommes politiques, majoritairement, qui se revendiquent comme étant des responsables politiques et qui n'ont rien de responsables politiques et qui, au contraire, sont totalement irresponsables, la preuve. Donc, on voit ce genre de pancartes. On a vu des étoiles jaunes. On a vu des images de femmes et d'hommes grimées de la moustache d'Adolf Hitler. Et tout cela, c'est absolument, évidemment, condamnable. Il faut le condamner. Il faut nous lever collectivement pour dire non, évidemment, à ces actes-là. Mais je pense sincèrement que ça reste minoritaire. Et ce que nous devons, je crois aussi, pointer du doigt, eh bien, ce sont ces hommes politiques qui, encore une fois, instrumentalisent, jettent de l'huile sur le feu et ne font qu'aggraver la situation. Plutôt que, justement, appeler au rassemblement. Parce que je vous rappelle que notre ennemi dans cette affaire, c'est un virus, c'est un virus qui touche bon nombre de Français, qui tue. Il faut aussi penser à ces 112 000 familles endeuillées, par exemple. On n'en parle jamais. Mais voilà. Je crois que c'est cela qu'il faut d'abord mettre en avant. Madame la ministre, on va aussi parler de ce virus contre lequel il faut lutter également à l'école. La rentrée va arriver très vite. 34 % des 12-17 ans ont reçu au moins une dose. Donc, devraient être, a priori, pour la rentrée, totalement vaccinées. C'est finalement assez peu. Mais vous vous dites, pas de passe sanitaire. On est d'accord, ni au collège, ni au lycée, ni dans les écoles. Pourtant, est-ce que ça n'inciterait pas un petit peu les jeunes aussi à les faire vacciner ? Non, il n'y aura pas de passe sanitaire à l'école. Ça, c'est extrêmement clair. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, trop peu de jeunes qui sont vaccinés. Je rappelle qu'ils ont été les derniers, finalement, à l'endroit de qui la vaccination a été ouverte. Donc, ça explique effectivement ce chiffre qui est encore assez faible. Néanmoins, pour la rentrée, il n'y aura pas, en général, de passe sanitaire à l'école. Nous avons présenté un protocole sanitaire avec différentes hypothèses à mettre en place, selon la circulation du virus à partir de la rentrée, selon aussi la tension hospitalière, parce qu'évidemment que nous regardons l'ensemble de ces données. Et globalement, dès lors qu'en école, dans le premier degré, dès lors qu'il y a un cas, comme nous le faisions jusqu'alors, nous fermerons la classe. Et dans le second degré, dès lors qu'il y aura un cas, et là, finalement, nous progressons, nous ne fermerons pas les classes. Nous laisserons dans les établissements nos élèves qui sont donc vaccinés. Et pour les élèves qui ne sont pas vaccinés et qui ne sont qu'à contact, et bien, comme ça se faisait d'ailleurs jusqu'ici, ils seront isolés. Et pourquoi je dis que nous progressons ? C'est parce que, justement, nous avons aujourd'hui cette arme supplémentaire, le vaccin, qui nous permet de laisser les écoles ouvertes avec les élèves vaccinés en cours en train de l'éducation. Alors, quand même, cette mesure, justement, Nathalie Elimas, cette mesure, elle divise beaucoup, certains dénoncent, justement, une stigmatisation de ces enfants non vaccinés, une école à deux vitesses. Vous leur répondez quoi, là, à un mois de la rentrée ? Je leur dis que ça n'est pas du tout ce que nous mettons en place. Pour nous, l'école, c'est une priorité. Je veux quand même rappeler que nos écoles sont, nos écoles, oui, sont restées ouvertes toute cette année, à l'exception de quatre semaines, dont deux semaines de congés scolaires, et que nous avons tout fait pour maintenir nos écoles ouvertes. Nous n'avons cessé d'adapter nos protocoles avec beaucoup d'agilité. Vous savez, l'école à deux vitesses, ou plutôt la société à deux vitesses, c'est celle que nous avons connue lors du premier confinement, quand nous avons fermé tous nos établissements. Là, nous avions effectivement deux vitesses, parce que nous avions des élèves qui étaient correctement installés, qui disposaient d'un outil informatique, et d'autres qui étaient dans des situations beaucoup plus complexes. Et c'est ce que nous voulons absolument éviter, d'avoir une propagation du virus tel, et nous soyons finalement obligés de refermer. Donc, aujourd'hui, simplement, ce protocole que nous proposons, eh bien, il permet à la fois de maintenir nos écoles ouvertes, de protéger nos élèves et nos personnels, et surtout de maintenir nos élèves en classe. Très concrètement, Madame la Ministre, parce que vous parliez de l'époque où les cours étaient en distanciel, là, imaginons qu'une classe, la moitié des élèves sont vaccinés, l'autre non, ça veut dire qu'un professeur va devoir faire cours à la moitié de la classe en présentiel, l'autre moitié en distanciel. Est-ce que vraiment, ça va être possible ? Est-ce qu'il ne va pas avoir un retard pour les élèves ? Parce qu'il y en aura des cas comme ça. Oui, il y aura des cas comme celui-ci, vous le dites très justement. Après, je veux apporter quand même un petit correctif. Vous savez, on a constaté, ce n'est pas nous, c'est adossé à des études, notamment à la Société française de pédiatrie, que la contamination de nos élèves se faisait majoritairement dans le milieu intrafamilial. Et donc, dès lors, plus il y a de Français vaccinés, adultes, de parents, et donc moins il y aura de contamination chez nos élèves. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien oui, dès lors qu'il y aura un cas contact c'est des élèves non vaccinés en distanciel, en effet, il faudra pendant une semaine, quelques jours, faire partiellement cours à distance et partiellement cours en présence dans la classe avec les élèves. On a des outils pour ça. Malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'on a acquis de l'expérience à travers ces trois précédentes vagues. Nous avons boosté nos outils, nous savons mieux utiliser le matériel informatique et puis différents niveaux. On a appris effectivement quand même, on a appris de cette année et demie de crise sanitaire. C'est une question quand même sur la vaccination des soignants, la vaccination obligatoire des soignants, pardon, pas des soignants, des enseignants, pardon. Elle n'est pas envisagée du tout. Pourtant, justement, je parlais des soignants, des pompiers, il y a d'autres professions où clairement on leur dit c'est obligatoire. Pour les enseignants, c'est non, ça ne sera pas le cas. On ne les obligera pas à se faire vacciner ? C'est non, ça ne sera pas le cas et sincèrement, je pense que ça ne sera absolument pas nécessaire. Je vais vous dire pourquoi. Au printemps dernier, vous savez, quand on était encore à proposer la vaccination par catégorie d'âge, de comorbidité, etc., et alors que le virus circulait fortement dans la société et donc par miroir dans nos écoles, les professeurs appelaient à la vaccination. On a donc ouvert des coupes-fils spécifiquement pour eux au mois d'avril dernier. Ils sont allés se faire vacciner. Aujourd'hui, d'après les études que nous avons en interne, nous estimons à environ 80% le nombre des professeurs déjà vaccinés. Donc ça va bon train, ça va certainement continuer cet été encore. On ne sera probablement pas à 100%, comme ce sera le cas d'ailleurs dans la population en général, puisque certains ne le veulent pas. Néanmoins, voilà, je crois qu'il n'y a aucune obligation à les faire vacciner, à appeler à la vaccination obligatoire de nos professeurs, puisqu'ils le font naturellement naturellement et en responsabilité. Ils travaillent quotidiennement avec des enfants, de jeunes élèves, et donc ils vont spontanément vers la vaccination. Alors vous êtes aussi en charge des sports, clap de fin, pour les JO de Tokyo, 33 médailles pour les Français, dont 10 en or. La France, qui se classe 8e nation des JO de Tokyo, va falloir redresser la barre pour les JO 2024 à Paris ? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques déceptions, enfin on a eu aussi beaucoup de moments de joie. Je soulis par exemple les exploits féminins. Je crois que le sport féminin a été mis à l'honneur et ce que l'on peut voir en tout cas, c'est qu'il faut continuer à investir dans le sport féminin. Et je veux profiter de votre antenne pour saluer Clarisse Abdenianou, qui est une athlète valdoisienne chez moi. Il y a eu aussi de très belles choses qui ont été faites, notamment dans le sport collectif. Donc voilà, il faudra de toute façon tirer le bilan de ces JO et puis voir comment on prépare au mieux 2024. En tout cas, nous, au niveau du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, nous y travaillons également et nous allons faire en sorte qu'il y ait davantage de sport dans nos écoles, 30 minutes quotidiennement, au bac. Dès le bac, à partir de la rentrée prochaine, il y aura une option, EPS, qui sera en option, proposée au baccalauréat, un bac pro-sport. Donc nous allons faire ensemble qu'il y ait davantage de sport quotidiennement dans l'esprit des Français et chez nos jeunes. On l'a vu d'ailleurs, il y a des jeunes qui sont extrêmement prometteurs sur lesquels on compte absolument pour 2024. Et puis, c'est une grande fierté parce que bon, voilà, on va se dire que finalement on n'a pas eu assez de médailles, etc. Et moi, j'ai envie qu'on regarde le verre et bien à moitié plein. Justement, je me permets, madame la ministre. En tout cas, c'est une fierté d'accueillir les Jeux en 2024 en France. Bien sûr, il y a beaucoup de Français qui se projettent et qui ont hâte de pouvoir acheter leurs billets. S'ils en trouvent un, est-ce que vous êtes capable de nous dire aujourd'hui quand la billetterie va ouvrir pour ces Jeux ? Malheureusement, non, je n'ai pas la réponse à votre question. Bon, et puis, une dernière question quand même sur Lionel Messi. Gros suspense à Paris. Vous n'avez pas d'informations, vous ? Il devait peut-être arriver au Bourget hier soir. Pas d'informations sur l'arrivée de Lionel Messi ? Non, non, à part qu'il est attendu effectivement comme le Messi, je n'ai aucune information sur ce sujet à l'heure où on se parle. Merci beaucoup, Nathalie Elimas, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur LCI.